Bonjour mes enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une belle histoire. Ça s'appelle les Tom Toys et le General Tonnerre. Les Tom Toys et le General Tonnerre. Au pays des Tom Toys, ma vie est douce. Tom Toys, ça veut dire petit papillon. Et c'est bien ce que sont les Tom Toys. Les jus, pas bruyants pour un sou, mais gentils comme tout. Quand quelque chose ne va pas, ils vont voir sans souci. C'est le plus vieil habitant du pays. Sans souci, c'est tout. Il a de bonnes idées et toujours de bons conseils à donner. En moins de deux, il a tout compris, tout réglé. Bref, les Tom Toys ne peuvent pas se passer de lui. Un jour, on entend un drôle de bruit au village. Un cheval arrive au galop. Et il y a un gros bonhomme dessus, avec un sabre à la main qui crie. « Hola, habitant du pays, venez ici. » Et d'une grosse voix qui fait trembler les montagnes, il dit. « Votre petit village me plaît beaucoup. Aussi, j'ai décidé de vivre chez vous. Bien sûr, je serai votre chef. Et je veux que tout le monde m'obéisse. C'est compris ? » « Si quelqu'un n'est pas content, moi, Général Tonnerre, je lui dépare ma guerre. » « D'abord, les Tom Toys sont étonnés. » « Chef ? Pourquoi faire ? » « Ils ont son souci, ça leur suffit. » « C'est vrai qu'il est bien beau, le Général, avec ses bottes noires, ses bonnes moustaches, son grand sabre et son grand chapeau. » Le jour même, il s'installe. Et voilà qu'il brandit son sabre et commence à crier. « Toc Toys, je veux une maison bien solide, qui soit la plus grande du pays, avec deux étages et une piscine. » Et les gentils Tom Toys construisent la maison. Mais le gros Général crie et crie encore. « Toc Toys, je veux un gros poulet bien rôti, avec la peau croustillante et les champignons du pays. » « Ou encore. » « Toc Toys, je veux un bain bien brûlant, avec de la mousse parfumée et plein de jouets pour rigoler. » Et les Toc Toys, si gentils, font cuire le poulet, et ils préparent le bain, et ils recousent les habits, et ils nettoient la maison, et ils font du feu. Comme ça, sans s'arrêter toute la journée. Au début, mes Toc Toys pensent que c'est un jeu. Malgré son sabre, ils ne prennent pas mes Générales au sérieux, mais très vite, mes Générales Tonnerre leur casse les pieds. Ils rentrent dans toutes les maisons, comme ça, sans prévenir et sans frapper. Ils veulent boire et à manger. Et comme il est très gros et que les maisons de Toc Toys sont très petites, il devient vite encombrant, même très encombrant. Alors, mes Toc Toys vont voir sans souci le plus vieil habitant des pays. Ils lui disent, sans souci, on a besoin de toi. On en a assez de ce gros Général, il fait trop de bruit dans le village, on voudrait qu'il s'en aille. Mais on a un petit peu peur de son sabre, donne-nous une idée sans souci. Et sans souci réfléchit, et quand il réfléchit, il regarde ses doigts de pieds, et il s'amuse à les faire bouger. Puis soudain, il se redresse. Ça y est, il a trouvé. Il fait venir les Toc Toys tout près de lui, et dans l'oreille, tout bas, il leur dit son idée. Quand mes Toc Toys se quittent sans souci, ils en rèrent tout contents, et ils dansent en marchant. Le lendemain, quand le Général Tonnerre se met à crier, « Toc Toys, je veux qu'on brosse mon chapeau, et qu'on le brosse tant et si bien qu'il en devienne comme neuf. » Un Toc Toys se précipite, et brosse tant et tant le chapeau, qu'au bout d'un moment, le chapeau ressemble. Un vieux ballon crevé ! Le Toc Toys m'apporte au Général en disant, « Général, je suis désolé, mais j'ai tant brossé que... » Quand le Général voit son chapeau, il devient rouge de colère. « Toc Toys, de malheur, qu'as-tu fait de mon chapeau ? » Il n'attrape le Toc Toys par un coup, et lui donne un grand coup de pied, et qu'il envoie atterrir sous le poignet. Comme le soleil est très chaud, le Général met quand même son chapeau. Ça lui donne un air un peu bizarre. Le jour suivant, on entend le Général hurler, « Toc Toys, je veux qu'on me cierre mes bottes, et qu'on les fasse briller tant et tant qu'un air comme neuf. » Un Toc Toys se précipite. Et il étale sur les bottes noires un beau cirage rose qui les fait bien briller. Et puis, il apporte le Général et il dit, « Voilà, mon Général, j'ai pensé qu'elles auraient l'air plus neuves en rose que en noir aussi. » Quand le Général voit ses bottes toutes roses, il explose. « Toc Toys, Toc Toys de malheur ! » Il m'attrape le Toc Toys par un pied, et il se coupe comme un prunier. Mais il n'a pas d'autre bottes à mettre. Il met quand même celle-là. Avec son chapeau comme un ballon crevé, avec ses grandes bottes roses, mon gros Général a l'air encore plus bizarre. Mais cela ne l'empêche pas de crier encore. « Toc Toys, j'ai jamais qu'on me rase la barbe et qu'on me peigne les moustaches. » « Attention, qu'on me peigne les moustaches. » Un Toc Toys se précipite, il affine son rasoir, et il me rase tant et si bien que... « Quac ! » Il coupe une des deux moustaches du Général. Cette fois, le Général Tonnerre est fou furieux. D'un seul coup, il saisit son sable et se met à courir après tous les Toc Toys du pays. Mais comme les Toc Toys sont malins, ils ont vite fait de se cacher. Et le Général n'en trouve aucun. « Alors, il s'abre les armes, les rochers, les maisons, tout ce qui lui tombe sur la main. » Si bien qu'à force de sabrer, de sabrer, de sabrer, le sabre finit par... casser. « Alors, avec son chapeau comme un wagon crevé, ses grandes bottes roses, une moustache de son côté, et un sabre cassé, le Général Tonnerre a vraiment un drôle d'air. D'ailleurs, il est si fatigué qu'il n'a plus la force de crier. Il murmure d'une voix toute cassée. « Où est mon chemin ? Je veux m'en aller. » Mais Toc Toys n'a pas l'habitude d'entendre le Général Tonnerre murmurer. L'un d'eux s'approche et il demande. « Pardon, mon Général, vous désirez quelque chose ? » Mais le gros Général a trouvé son cheval, il grimpe dessus et il s'enfuit au grand galop. « Des années et des années après, à la veillée, les petits Toc Toys s'entendent encore parler du Général Tonnerre. Et ils voient leurs grands-parents rire et rire et rire encore. Mais le Général, aucun d'eux n'en a vu, car au pays des Toc Toys, il n'est jamais revenu. C'est fini ! C'est écrit fin ! Moi, je vais continuer un petit peu parce que je sais que il y a dans ce livre les mots de l'histoire. Les mots de l'histoire. Ici, on a un gros Général. Ici, on a un sabre. On dit qu'on brandit quelque chose quand on agite un herbe menaçant. Comme ça. Un aliment est croustillant quand il croque sous la dent, comme une croûte de pain. Croustillant. On dit qu'une chose est encombrante quand on prend beaucoup de place. Beaucoup trop de place. Beaucoup trop de place. La figure rasoir s'est rendue la dame encore plus tranchante. Elle s'abrait quelque chose. C'est le frapper à coups de sabre. Ici, on voit le Général qui sabre une bougie. Et voilà. Et voilà. Ce coup-ci, c'est fini. Au revoir, les enfants. À la prochaine fois. Ça t'a plu, Pinocchio. Ouais, ouais, t'as pas plu. Je suis content que ça vous plaise. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada